La semaine dernière nous étions au château de Rosan et là cette semaine nous allons à 5 minutes de ce château, nous allons retrouver Larissa qui est guide de la grotte Célestine. Bonjour Larissa. Bonjour. Alors Larissa, pouvez-vous nous présenter les grottes de Célestine s'il vous plaît ? Oui bien sûr. Alors la grotte Célestine est située au village de Rosan. C'est un lieu unique en Gironde à 40 km à l'est de Bordeaux et à 15 minutes de Saint-Emilion. Une unique rivière souterraine ouverte au public en Gironde, la grotte Célestine attire de plus en plus de visiteurs chaque année. Au cours de nos visites, on vous propose une initiation à la spéléologie. Vous parcourez 400 mètres de galeries à 13 mètres sous terre. Équipé de bottes et de casques, vous découvrez un patrimoine naturel riche en concrétions, c'est-à-dire des stalactites, des stalagmites, des colonnes, des fistuloses et des draperies. Cette visite passionnante est une balade inoubliable de 45 minutes dans le lit de la rivière souterraine afin d'explorer de magnifiques décors naturels et des splendeurs d'un univers d'ombre et de lumière, d'eau et de pierre. Vous serez aussi étonné par la surprenante histoire de sa découverte. Compte tenu de la configuration de notre grotte, les enfants de moins de 1,20 mètres ne sont pas acceptés dans la cavité ainsi que les personnes à mobilité réduite. La grotte célestine est ouverte toute l'année uniquement sur réservation par téléphone au 05 57 84 08 69. L'équipement, donc des bottes cuissardes et des casques à lampes frontales est fourni sur place par nos soins. Suite à la crise sanitaire, le port de masque est obligatoire pour tous, les enfants compris. Et de ce fait, nous vous conseillons fortement de réserver votre visite plusieurs jours à l'avance. Et vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site internet grotte-celestine.fr Très bien, merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'on peut se restaurer sur place ? Alors tout à fait, à Rosan, vous avez deux restaurants. Donc à la grotte, malheureusement, nous n'avons pas de restauration. En revanche, dans le village, c'est-à-dire à une, deux minutes de marche, vous avez donc deux restaurants. On a aussi des bars. On a le camping de Rosan qui se situe à une minute du château de Rosan où vous pouvez vous restaurer et prendre un petit verre après votre visite. Il faut prévoir une heure car il y a 45 minutes de visite et 15 minutes d'équipement. Donc il faut prévoir une heure sur place. Concernant les tarifs, ce n'est pas très cher, pas cher du tout pour la visite de la grotte. C'est 6,50 par adulte et 5 euros par enfant. Merci pour toutes ces informations, Larissa. Merci beaucoup à vous.